La balade, la balade des gens heureux, je viens de chanter la balade des gens heureux. Alors après Besançon, la semaine dernière, aujourd'hui, direction Alençon. Et après Julien Denormandie, Gérard Lenormand, et après Gérard Lenormand, Alençon en Normandie. Absolument. C'est incroyable. Que de Normandie dans cette année. Que diversité d'esprit. Absolument, malgré mon grand âge. Non mais t'es heureux, t'es heureux Gérard, parce qu'on va un peu chez toi. Eh bien oui, un peu. Effectivement, on va en Normandie, nous allons, mais loin de la côte, on va dans la Normandie, côté jardin, dans l'Orne. Alençon, qui est une commune aux confins de la Mayenne, de la Sarthe, au sud du département de l'Orne. C'est peut-être une commune qui est un peu moins normande que les autres, parce qu'il n'y a pas de maison à Colombage. On est plutôt dans la maison de granit avec le toit d'ardoise, parce que ça rappelle qu'on est sur la route de la Bretagne. Vers Paris ou de Paris vers la Bretagne. En tout cas, Alençon, il y a un château qui a longtemps été une maison d'arrêt. On trouve également une basilique qui date du XVe siècle, largement restaurée au XVIIIe. Mais ce qui fait la réputation d'Alençon, évidemment, avant tout, c'est la dentelle. Alençon sans la dentelle, c'est Tintin sans Milou. On dit toujours qu'on faisait à Alençon la dentelle la plus fine et la plus élégante de toutes les dentelles d'Europe. Une vraie dentelle à l'aiguille tellement fabuleuse que Colbert lui-même en a fait une manufacture royale à Alençon. Et c'est à cette époque, au XVIIe siècle, que la dentelle devient un véritable bijou, un ornement pour les femmes autant que pour les hommes. La référence absolue de l'élégance, ce savoir-faire d'ailleurs qui a été inscrit au patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO. Une histoire qui est racontée, évidemment, dans un musée fabuleux, le musée des beaux-arts et de la dentelle d'Alençon. Eh oui, c'est ton premier arrêt quand on arrive à Alençon, donc, j'imagine. C'est exactement le premier arrêt. Il est installé dans l'ancien collège de Jésuites. C'est assez difficile de manquer l'entrée du musée de la dentelle. On peut le remarquer. Il se repère de loin. Alors, je vous passe la partie consacrée aux beaux-arts. Par contre, la partie consacrée à la dentelle est magnifique. Ce voile de mariée qu'on voit là, il a été acquis en octobre par le musée d'Alençon. Il a été acquis à Drouot pour la somme de 65 000 euros. 500 000 heures de travail ont été nécessaires au XIXe siècle pour faire ce voile. Et alors, on découvre dans ce musée toutes les évolutions dans le travail à l'aiguille, dans le travail au fuseau, dans le travail mécanique. C'est aussi toute une histoire sociale autour de cette dentelle parce qu'il faut se rendre compte qu'il y avait 60 fabriques de dentelles. Ça représentait 7000 emplois. 7000 femmes vivaient de la dentelle à Alençon. Et alors, chaque dentelière avait son secret de fabrication. Et seule la maîtresse dentelière pouvait réunir et assembler les éléments de ces dentelles. Le musée, il est ouvert toute l'année. 4h10 l'entrée. C'est donné, ça vaut le coup parce que visiblement, ça t'a passionné, toi. Moi, j'adore ça. Et alors, il y a une autre star à part la dentelle à Alençon, c'est une certaine Thérèse Martin. Qu'on connaît plus sous le nom de Sainte Thérèse Lisieux. Elle est née à Alençon, la petite Thérèse. Elle est née en 1873. Un père horloger, une mère dentelière. On y revient. Louis et Zélie Martin ont eu 9 enfants. Il y en a 4 qui sont morts en bas âge. Thérèse et la Benjamine. Et alors, histoire étonnante. Thérèse se retrouve orpheline de mère à l'âge de 4 ans et demi. Et puis, c'est à partir de là qu'avec son père, ils partent pour Lisieux. Elle tombe malade. C'est gai, ton histoire. C'est l'histoire. Ah oui, bah c'est... Ah, ça m'a la peine. Ah oui, oui. Elle tombe malade et c'est en voyant une statue de la Vierge lui sourire qu'elle guérit et qu'elle rentre au couvent. Elle prend le voile à 15 ans. Elle passe 9 ans en prière, Thérèse. Elle meurt de tuberculose en 1918. Ah, décisément, pas de chance. Ça se termine bien, c'est ça qui est bien. Ça se termine mal. En attendant, Thérèse de Lisieux a été béatifiée en 1923. Canonisée en 1925. Jeanne d'Arc ne l'avait été qu'en 1920, quand même. Oui. Faut ça. Et elle a été faite docteur de l'église en 1997 par Jean-Paul II. Et on découvre à Alençon la maison natale où on se rend compte que c'est un intérieur plutôt cossu de notables bourgeois, mais très pieux d'une ville de province. Et c'est assez émouvant d'aller découvrir cette maison. Il faut un jour qu'il nous emmène à la basilique de Lisieux qui est extraordinaire, incroyable et reste de Sainte-Thérèse. Alors après cette sortie un petit peu mystique, on va revenir sur Terre avec une excursion à quelques kilomètres à peine d'Alençon. On va changer d'ambiance totalement. On part à quelques kilomètres d'Alençon par la départementale 438. Allez bien, celle-là. Et au détour d'un virage, on découvre comme ça sous des yeux ébâillis une sorte de palais royal qui apparaît. Le lieu tout entier voué à la plus belle conquête de l'homme. Le cheval. On veut parler du cheval. Et nous sommes au hara du pain, le Versailles du cheval. Domaine situé au pain au hara. Un domaine qui a été voulu par Colbert parce que Louis XIV lui avait demandé d'arrêter de dépenser de l'argent, acheter des chevaux à l'étranger en disant on peut les élever nous-mêmes. Donc en 1715, on lance les travaux de ce hara. Tout ça se termine en 1730. Manque de peau. Tout le monde est mort à l'époque. Colbert est mort. Louis XIV est mort. Hansard est mort. Le nôtre est mort. Tous ceux qui ont voulu de l'hara sont morts. Il reste cet endroit absolument somptueux dans lequel il faut savoir quand même que 20% des purs sangs et des trotteurs français sont élevés. C'est absolument considérable. Il y a des calèches, des sels, il y a toute une collection, il y a des démonstrations de chevaux, de dressage qui sont absolument somptueuses quand on y va. Cet ensemble muséal est formidablement passionnant que vous vous intéressiez au cheval ou pas. C'est ouvert pendant les vacances scolaires dans la période d'hiver. C'est ouvert tous les jours entre avril et septembre et c'est 12 euros l'entrée. Une petite adresse pour aller déjeuner, pour conclure ? Si vous voulez, Rive droite à Lançon. Rive droite s'est installée dans l'ancien quartier général du général Leclerc. Pendant la guerre, une ambiance feutrée, un poêle chic, très sympa. On oscille entre meubles anciens et décors design. Et alors Gérard va être ravi parce que l'important c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Nous avons des riz de veau, façon vol au vent. Nous avons un filet de bœuf avec un petit gratin dans le chinois. Et on termine avec un sablé breton recouvert d'une crème au citron, une formule à 21 euros à midi, 28 euros le soir et on est heureux. Ce que j'aime c'est que le geste est ample. Tu vois la tarte au citron recouverte de meuron. Il faut être génial ! Riz de veau ! Ça a l'air pas mal. C'est extraordinaire. Ça a l'air pas mal du tout cette histoire. Merci Jean-Sébastien. C'est ce qu'on va faire ce week-end.